Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour un bon plan. Alors désolé si j'étais un peu absent mais honnêtement cette semaine j'ai essayé de survivre entre les différentes réunions et les choses où je finissais à 19h donc honnêtement j'ai survécu mais j'ai pas pu faire une activité on va dire descente, j'ai dû courir à droite, à gauche et au milieu et j'en suis désolé mais bon voilà, vous aurez sans doute la fiche trend qui va pop aujourd'hui aussi également. Bon on va revenir sur différents bons plans et différentes choses qui sont bonnes alors toujours je vous rappelle qu'il y a les soldes Good Old Game alors peut-être que certains sont agacés parce que je fais de la pub pour Good Old Game mais en réalité il y a certaines choses qui sont très sympathiques comme par exemple The Escapist ou les différents succès vous avez chaque jour je vous rappelle des promos qui évoluent, des bundles sachant que par exemple vous avez pour les fans et pour les anciens comme moi des bundles de Lucasfilm et Lucasheart avec les Loom, les Sam & Max, les Monkey Island qui sont absolument à voir ou on pourrait aussi revenir sur les Trime voilà avec moins 75% ou les Star Wars pour ceux qui sont fans de Star Wars notamment certains Star Wars bon voilà et vous savez que vous pouvez débloquer aussi des random jeux sachant qu'il y a plus de 120 games offerts et gratuits à 3 boules sachant que la plupart des jeux gratuits que vous obtiendrez vaudront autour de 9,99€ voilà alors je ne vous dis pas que c'est des super jeux je vais vous montrer ce que j'ai récupéré récemment voilà j'ai récupéré tout ça à la fois je crois que je m'étais arrêté à Lily donc voilà pour les jeux que j'avais récupéré en random ça me permet d'augmenter ma line-up on va dire n'espérez pas avoir un Witcher 3 mais bon vous avez vu que Witcher 3 est chose et par exemple vous avez le Fii Spirituel de Syndicate Wars de Bullfrog vous avez évidemment Happy House Eternity qui est toujours brillant et pensez qu'il y a une bonne petite plateforme sur Roodle Game et je vous rappelle que les jeux sont en Free DRM comme toujours donc voilà je sais que je fais de la pub mais j'aime énormément cette plateforme et je répète tout ce qui est jeux hype sont la plupart du temps sur cette plateforme là sauf la Fist Range pour l'instant en tout cas ensuite un bon plan pour les gens qui ont une PS4 un jeu acheté, un jeu offert sur la PS4 et vous voyez les jeux dans l'offre c'est pas que de la merde il y a des très bons jeux comme ça par exemple comme ça comme ça aussi qui a eu un grand succès alors je n'ai pas pu faire un walkthrough parce que c'est trop compliqué pour moi de faire du copier-coller j'aimerais bien le faire il y a du Watchdog aussi qui est plutôt bon voilà je ne vais pas vous mentir si vous me passez le côté downgrade du graphique vous passerez un très bon moment à jouer à Watchdog je ne vais pas vous mentir donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait et puis vous y en a pour tous les styles vous voyez du Halland, du Farming en passant par du Middle Earth aussi qui peut être pas mal donc je trouvais ça très bon esprit et fortement sympathique si vous n'avez pas récupéré les jeux pour moi en tout cas voilà alors certains les ont déjà platinés mais bon en même temps ensuite vous avez Good All Game qui offre gratuitement pendant un certain temps Giant Citizen Kabuto donc c'est un jeu qui a plutôt un feedback positif donc vous allez sur Good All Game et vous ajoutez Free et vous cherchez donc je répète Giant Citizen Kabuto voilà c'est toujours un petit jeu qui peut vous passer le temps si vous n'avez pas de choses et puis je répète c'est toujours sympa d'avoir dans sa ludothèque des jeux comme ça classiques je vais fermer ça je vais passer à IndyMag alors IndyMag c'est une de mes sources pour les jeux indés et pour les jeux qui sont un petit peu voilà critiqués ou pas par exemple vous avez un super test sur Android de test Horizon Chase peut-être que vous ne connaissez pas mais qui est un super jeu sur Android la plupart des... c'est quelqu'un d'emblématique qui est derrière IndyMag donc je ne vais pas vous mentir quelqu'un, un YouTuber très très connu donc je ne vais pas faire plus de pubs mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a des jeux gratuits sur Windows par exemple la Ponte Arena que vous pouvez télécharger ici vous avez la démo de Pan Kapu qui était un jeu que je vous avais conseillé de kickstarter bien avant qu'on en parle je précise parce que ça sentait bon dès la première chose et puis vous avez des démos souvent donc pensez à ça et puis les petits tests où vous pouvez par exemple Mini Metro qui est un très bon jeu par exemple qui a été encensé par beaucoup de sites comme Gamekult alors je précise que dès que pour Gamekult c'est un jeu un dé c'est souvent très très bon où en gros vous gérez une sorte de Mini Metro voilà et vous gérez pardon des réseaux de métro c'est très original alors après est-ce que ça vaut le prix qui est vendu peut-être pas forcément et beaucoup de sites se sont exclamfés en disant que c'est quasiment le meilleur jeu bon voilà il faut quand même garder tête froide et considérer que c'est quand même des graphismes très simples et très basiques mais un jour à choper vous voyez mettre dans ma liste ça peut être très sympa je précise aussi également qu'il y avait un jeu que j'avais conseillé avec Plague INC où il y a eu un multijoueur Kpop et je vous conseille évidemment de suivre ça alors ensuite on va revenir sur Epic Games je vous avais conseillé vivement de suivre Paragon de vous inscrire à la bêta il y a un gros youtuber aussi qui en a parlé cette semaine je crois que c'est Xeleko en décrivant une vidéo vite fait mal fait plus ou moins fait bien fait on va dire moi vous savez très bien que je ne suis pas à servir la soupe la seule chose que j'ai servi la soupe c'était pour parce que ça m'intéressait c'était mon style de jeu mais je vous avais dit je pensais ne pas être pris ben j'ai pas été pris c'est eux qui ont créé Ark donc pensez à vous inscrire à Paragon voilà à la bêta qui ne s'est pas déjà fait sachant qu'il y a un certain temps avant de charger vous regardez les vidéos et pas besoin du commentaire de Xeleko pour comprendre que je peux être sympa et fort sympathique à jouer regarder bien les vidéos vous allez avoir pourquoi je vous dis ça c'est parce que tout simplement là j'ai installé le Epic Games Installer et alors en dehors que si vous avez Ark sur Steam vous pouvez créer aussi certaines choses sur Ark je précise vous pouvez aussi jouer à Unreal vous allez avoir droit à Shadow Complex remasterisé en gratuit c'est un jeu alors d'Xbox 360 alors je ne sais plus si c'est 2007 ou 2009 il avait un métacritic de 88% c'est un peu un jeu à la Metroid voilà je ne vais pas vous mentir c'est tout en français je vous conseille de jouer avec la manette c'est un très bon jeu très bon jeu très sympa très nerveux vous verrez il faut le tester vous passez comme ça dans des décors à scrolling et vous devez viser avec votre manette c'est plus simple on va dire que votre clavier parce qu'ils inversent A et E et Q et des choses comme ça vous avez compris il faudra peut-être passer en clavier en mode anglais donc c'est pas très pratique et surtout et c'est là où je voulais quand même dire essayer de vous inscrire à l'alpha de Fortnite j'ai trouvé très étonnant ce jeu vous voyez un petit peu à l'esprit Team Fortress 2 avec des licornes et des trucs comme ça alors je me suis inscrit sachant que je précise que moi il y a un moment donné ils ont posé la question si je travaillais pour une entreprise de jeux vidéo et des choses comme ça ce qui n'est pas le cas parce que je suis un youtuber indépendant j'en fais de la pub voilà c'était comme que Paladin dont j'ai fait la pub pensez à voilà à sign up pour l'alpha et pour la bêta ce serait une bonne idée pensez aussi à je vais y arriver désolé la sonnerie va me faire terminer ma vidéo mais c'est pas ça c'est je vais y arriver online voilà on va y arriver on va y arriver on va y arriver je vais y arriver je vais y arriver online non ça ne va pas y arriver black desert online voilà je vais y arriver il fallait que je me rappelle de ça où la bêta devrait commencer le 16 et le 22 il y a plein de petits jeux sur facebook pour essayer de récupérer des clés suivez le truc regardez aussi les sites genre MMO autre chose comme ça vous pourrez récupérer des clés sachant que la bêta va du 16 je crois au 22 décembre donc c'est presque vers la fin des cours et des débuts des vacances ceux qui sont fans des MMO essayez d'en récupérer une moi j'en ai récupéré une donc je ne vais pas vous mentir suivez ça donc suivez tous ces petits bons plans qui sont fort sympathiques et j'espère qu'ils vous feront plaisir et qu'ils vous permettront de jouer sereinement et gratuitement il va sans doute y avoir aussi pas mal de tests qui vont tomber parce que c'est là juste avant les soldes de Noël alors sachant que pour moi il y a des grands classiques à acheter pour Noël GTA 5 Witcher 3 si vous êtes fan de RPG ça ne vous ennuie pas beaucoup de bavardage il faut être honnête parce que certaines personnes s'ennuient parce qu'il y a beaucoup de discussions bavardage aller à droite aller à gauche MGS si vous êtes fan d'infiltration je conseille toujours évidemment Life is Strange mais vous attendez la version limitée à 30 boules avec les frais de port sur PC ça ensuite je veux évidemment Anask West Technobabylone Stasi si vous voulez vous faire plaisir on va dire qu'à peu près tout voilà Simedler un petit jeu que j'avais présenté en français qui est un peu un point and click et je pense que ma shortlist serait vraiment finie avec ça Castlevania aussi un et deux si vous ne les avez pas vous savez Lord of Shadow que je vous conseille toujours parce que vraiment ce sont des grandes histoires voilà pour mes bons plans et mes petites selects que vous devez surveiller pour les jeux qui vont être sans doute en promo assez vite tchuss les amis prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à faire si vous avez aimé mettre un petit pouce vert et à faire partager cette vidéo tchuss tchuss